Les trois nommés du 11e prix de dessin Florence et Daniel Guerlin sont Mama Anderson, Leiko Ikemora et Yul Krayer. Mama Anderson est née en 1962 en Suède. Elle a fait ses études à Stockholm, ville dans laquelle elle vit et travaille toujours. C'est une artiste qui travaille un petit peu à la manière d'un réalisateur dans le sens où elle s'inspire de nombreuses images qu'elle découpe, qu'elle peut poser sur son bureau pour s'en inspirer et qui vont vraiment créer la structure de ses futurs dessins. Ça ne veut pas dire qu'elle copie ses images, mais elle va s'en inspirer pour avoir les silhouettes de ses personnages ou les constructions et les paysages. C'est un univers très cinématographique et théâtral dans lequel elle laisse poindre des hommages rendus aux auteurs ou aux poètes qu'elle peut apprécier, comme Marguerite Duras, Thomas Bernard ou Michael Haneke. Une fois que ces compositions sont mises en place, Mama Anderson peut se laisser librement inspirée par des images d'histoire de l'art ou des installations, des sculptures telles que celles d'Eva et Seux ou Louise Bourgeois, qui hantent un petit peu son esprit, toujours de manière libre, et qu'elle peut laisser poindre dans ses dessins. Dans cet univers calme et silencieux, Mama Anderson peut alors se retirer pour laisser le regardeur intégrer son propre scénario au dessin. Leiko Ikemura est née en 1951 au Japon et elle travaille aujourd'hui entre Cologne et Berlin. Le travail de Leiko Ikemura est intimement lié à sa biographie puisqu'elle décide de venir étudier en Europe dans les années 70 et on ne cesse de lui demander alors quel effet cela fait d'être une femme artiste et asiatique. Du fait qu'on ne lui parle que d'elle, son travail devient très auto-centré et se tourne vers l'étude des corps et des visages. Bien avant que la question des genres soit une mode en soi, Leiko Ikemura entreprend ce travail au cœur des années 70. Elle se retrouve dans une Europe très libre post-1968 qui est aussi celle des utopies et veut sortir de ce cadre trop auto-centré. Au-delà d'elle-même, elle ouvre son travail à une communication plus vaste entre les êtres, la nature et le paysage. Leiko Ikemura toujours conférait un rôle très important à la couleur mais elle décide alors de simplifier son geste. Dans cette nouvelle ouverture au monde, elle relie des auteurs tels que Nietzsche, Virginia Woolf, Goethe mais redécouvre également des auteurs japonais tels que Suzuki ou Tanizaki. Leiko Ikemura souhaite ainsi communiquer aux spectateurs une forme de spiritualité. Hull Crayer est née aux Pays-Bas en 1970. Aujourd'hui, elle vit et travaille à Rotterdam. La démarche de Hull Crayer est spécifique dans le sens où son sujet omniprésent, qui peut se résumer par l'étude du corps et du visage, n'est en fait pas le sujet. Elle s'intéresse davantage à la question de la représentation et de l'idée du corps et du visage. Elle dessine depuis l'adolescence et ses thématiques se sont imposées à elle. Son travail est très appliqué, elle réalise plusieurs dessins en même temps, dont certains peuvent lui prendre jusqu'à un an d'exécution. Familière de littérature classique, elle peut par exemple s'inspirer des métamorphoses d'ovides, comme on le voit dans de nombreux dessins, dans lesquels elle insère des imbrications entre les personnages, les animaux et la nature. Son travail peut également évoquer le symbolisme français, ce qui n'est pas étonnant pour une artiste qui maîtrise aussi bien son histoire de l'art. Cette répétition quasi obsessionnelle des silhouettes et des visages témoigne d'une volonté de transcender les corps et les esprits. Le lauréat du 11e prix de dessin Florence et Daniel Guerlin sera annoncé le 22 mars 2018 au Salon du dessin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...